Bonjour à tous, nous allons commencer par la lecture du texte documentaire sur la Bretagne. La Bretagne présente une identité physique très forte. C'est d'abord son avancée de 300 km dans l'océan Atlantique, puis ses nombreuses îles, Ouessan, Bré, Belle-Île, qui la caractérisent. Un climat spécifique. La Bretagne bénéficie d'un climat particulier. Dans une même journée, il peut être ensoleillé, gris, pluvieux, venteux. De nombreuses perturbations traversent la région. Elles sont accompagnées de vents forts et de pluies souvent dilluviennes. Ces vents violents expliquent le peu d'arbres sur les côtes et les embruns chargés de sel. Le gel est rare en hiver grâce à de l'air doux venant de l'Atlantique. Le patrimoine breton. Son patrimoine historique place la Bretagne en tête des régions françaises pour les monuments classés. En effet, elle possède plusieurs vestiges remarquables. Les mégalithes, les stèles utilisées pour les romains pour célébrer leurs dieux. Les églises romanes et gothiques, les fontaines guérisseuses. La culture bretonne est aussi très riche. La Bretagne est un pays de tradition. C'est la culture celte qui domine. Cette culture reste vivante grâce à des festivals de danse traditionnels comme les festons. Certains instruments sont typiquement bretons comme le bignou, l'harpe celtique et la bombarde. La fée Viviane, l'enchanteur Merlin, la forêt de Brocéliens font partie de la tradition orale bretonne. Cette région dispose également d'un patrimoine naturel rare avec une grande variété de paysages. Plus de 300 sites naturels sont classés. La pointe du Rhin, la réserve des sept îles. Les bretons sont très attachés à leurs phares qui signalent le danger des côtes depuis le XVIIIe siècle. Le plus célèbre est le phare Armen de l'île de Saint qui est ici. Le plus célèbre, c'est bien le phare Armen. Autrefois habités, les phares sont aujourd'hui électriques. La route qui va de Roscoff à Bénodet s'appelle la route des phares. Les spécialités culinaires. Enfin, il ne faut pas oublier les spécialités donc culinaires. Les crêpes et les galettes de Sarrazin. Le Quignaman, gâteau originaire de Douarnenez. Le phare breton, le quatre-quarts. Le cidre, le chouchaine, boisson fermentée à base de miel et de fruits. Et la cervoise, bière, chair, à Obélix. Vous aviez un certain nombre de questions. D'abord, il fallait chercher dans le dictionnaire quelques définitions. Voici la correction. Donc, diluvienne, ça veut dire très abondante. Donc, ce sont des pluies diluviennes, ce sont des pluies très abondantes. Les embruns, ce sont des petites gouttelettes d'eau formées par les vagues qui se brisent et sont emportées par le vent. C'est ce qui fait que l'air est chargé d'humidité, de petites gouttelettes d'eau en bordure de côte. Une stèle, c'est une grosse pierre portant une inscription ou une sculpture. Mégalith, c'est un monument de pierres brutes de grandes dimensions. Dolmènes, comme les dolmènes et les menhires. Des pierres brutes, ça veut dire des pierres qui n'ont pas été retravaillées, ni peintes, ni sculptées, qui sont des pierres d'origine qu'on trouve naturellement dans la nature. Il fallait citer trois villes bretonnes. On pouvait citer Brest, Quimper, Dinant. Il y en a bien d'autres. Il fallait citer deux îles bretonnes. L'île Louessant ou Bélie. A quoi sert un phare ? Donne le nom du phare le plus connu en Bretagne. Un phare signale le danger le long des côtes. Le plus célèbre, on l'a lu à l'instant en fin de texte, c'est le phare Armen. Est-il facile de prévoir le temps en Bretagne ? Non, parce que le temps change très vite en Bretagne. On le comprend ici, puisque dans une même journée, il peut y avoir du soleil, il peut faire gris, pluvieux ou venteux, donc avoir du vent. Quels sont les monuments remarquables que l'on peut visiter en Bretagne ? La Bretagne possède de nombreux monuments remarquables, les mégalithes et les stèles, les églises romanes et gothiques et les fontaines guérisseuses, c'est indiqué dans le texte. Comment s'appelle la forêt dans laquelle vivait Merlin l'Enchanteur et la fée Viviane ? C'est la forêt de Brocéliens qu'il fallait répondre. Si deux spécialités culinaires et deux boissons typiques de la région, donc les spécialités culinaires, c'était les crêpes et les galettes de sarrazin, ou alors le cougnaman, le phare breton aussi, le quatre-quarts, et les boissons, on pouvait citer le cidre, le chouchaine et la cervoise. Surligne les instruments typiques bretons. On pouvait surligner le bignot, l'harpe celtique et la bombarde. Combien de parties différentes observes-tu dans le document ? Il y a cinq grandes parties. Le titre, le petit texte d'introduction, un paragraphe sur le climat, un deuxième sur le patrimoine, et un troisième sur les spécialités culinaires. Donc ici on avait la petite introduction, le petit texte sur le climat spécifique, le patrimoine breton, avec ses illustrations. Et ici on avait aussi les spécialités culinaires. Voilà pour la correction de ce petit travail sur un document qui parlait de la Bretagne. Merci de votre écoute ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !